La malchance frappe la mission lunaire pérégrine La sonde pérégrine devait apporter un nouvel espoir pour l'exploration spatiale. Pourtant, dès le début de sa quête vers la Lune, un imprévu technique est venu compromettre sa mission. Rejoignons les experts qui retracent l'histoire de cet incident et analysons les chances qui restent pour pérégrine de découvrir les secrets de notre satellite naturel. Le système de propulsion, cœur d'une sonde spatiale Tout vaisseau destiné à voyager dans l'espace reposait sur une technologie précise, son système de propulsion. Composé ici de cinq moteurs alimentés par un oxydant et un carburant, il permet d'ajuster la trajectoire en provoquant des explosions maîtrisées. Pour maintenir la pression dans les réservoirs, un contenant rempli d'hélium est utilisé. C'est lors de sa première utilisation, peu après le lancement, qu'un incident s'est produit. Une fuite fatale pour l'atterrissage En ouvrant la vanne reliant l'hélium au réservoir d'oxydant, l'équipe a constaté un dysfonctionnement. La vanne a pu être refermée, entraînant un surplus de pression à l'intérieur. Le réservoir a cédé, provoquant une fuite d'oxydant dans l'espace. Si ce problème n'a pas changé la trajectoire de pérégrine, il a perturbé son orientation, cruciale pour communiquer avec la Terre. Sans carburant suffisant, la sonde ne peut désormais ralentir pour se poser sur la Lune. Les leçons à tirer de cet aléa Bien que l'atterrissage soit impossible, pérégrine n'est pas perdue pour autant. Elle poursuit sa route autour de notre satellite. Les experts analysent cette situation avec recul, comprenant qu'un incident puisse survenir. L'essentiel est d'en retirer des enseignements pour optimiser les futures missions lunaires. La science progresse via l'étude méticuleuse des réussites, mais aussi des échelles. Grâce à cet incident, de nouvelles précautions seront prises afin de réduire les risques pour des sondes à venir. L'avenir incertain de pérégrine Pour l'instant, pérégrine reste en orbite autour de la Terre. Faute de carburant pour des manœuvres complexes, elle ne pourra rejoindre la surface lunaire. Mais sa poursuite de voyage nous apprendra encore. Elle pourrait demeurer des années dans l'espace cis-lunaire, région entre notre planète et sa Lune. La NASA et les experts continueront de surveiller sa trajectoire et d'analyser ses données pour tirer un maximum d'enseignements de cette mission malheureuse. L'histoire de pérégrine n'est peut-être pas terminée, et son exploration de l'espace pourrait encore nous réserver de belles découvertes. Au travers de cette mésaventure spatiale, plusieurs leçons doivent être retenues. L'incident technique survenu met en lumière l'importance d'un système de propulsion fiable et redondant. Il souligne également la complexité d'un alunissage maîtrisé, nécessitant une coordination et des calculs précis entre la sonde et le centre de contrôle. En dépit de son échec, pérégrine continuera à collecter des données utiles pour optimiser les futures missions lunaires du programme Artemis. Son histoire rappelle que la conquête spatiale passe autant par les réussites que les échecs, source d'apprentissage pour aller toujours plus loin dans l'exploration du système solaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada